bonjour je m'appelle thomas et je vais vous guider dans cette méditation à destination des enfants qui se sentent différents et qui parce qu'ils sont différents se sont fait malmener par d'autres enfants ou par des adultes qui étaient censés prendre soin d'eux et les accompagner les aider à grandir et si vous êtes un adulte qui lorsqu'il était enfant a vécu des expériences similaires cette méditation est également pour vous à toi l'enfant qui m'écoute j'aimerais que tu t'installe confortablement tu peux t'asseoir ou t'allonger tu peux garder les yeux ouverts ou les fermés pendant que tu m'écoutes j'aimerais que tu imagines un lac un très grand lac entouré de montagnes au sommet enneigé et j'aimerais que tu t'imagines assis sur la plage au bord du lac tu es là perdu dans tes pensées tu te sens seul tu penses à cet enfant qui t'a bousculé ou qui s'est moqué de toi ou qui t'a insulté et tu essaies de comprendre pourquoi autant de méchanceté et tu te sens perdu et tu penses à cet adulte vers qui tu t'es tourné pour trouver de l'aide et qui ne t'a pas écouté qui n'a pas écouté ta souffrance et qui parfois lui aussi se moque de toi y compris devant d'autres personnes et tu sens ton coeur se briser en mille morceaux à ses pensées et intérieurement tu te dis que tu aimerais que quelqu'un soit là pour toi que quelqu'un te comprenne autre que tes parents parce que tes parents même s'ils sont très gentils même s'ils sont à ton écoute parce qu'ils sont tes parents tu n'arrives pas complètement à les croire quand ils te disent que tu es un être merveilleux tu sens une main délicate se poser sur ton épaule tu lèves la tête à côté de toi se trouve une femme avec de grands cheveux et une couronne de fleurs sur la tête tu lui demande qui es tu elle te répond je suis ton ange gardien je suis là pour toi je suis là pour t'aider à réparer ton coeur brisé en mille morceaux chaque morceau est un souvenir douloureux et ensemble nous allons prendre soin de ton coeur elle te demande de lui prendre la main et tu te lèves et tu lui prends la main sur la plage elle te montre des morceaux couleur or et elle t'explique que tous ces morceaux qui ont la couleur de l'or sur cette plage ce sont des morceaux de ton coeur brisé elle te tient la main et dans son autre main elle a une coupe elle aussi couleur or et elle te dit ramassons maintenant tous les morceaux de ton coeur brisé et mettons les dans cette coupe dorée vous marchez sur cette plage et un à un vous remplissez cette coupe dorée de tous ces morceaux de et un à un vous mettrez les morceaux tantழxes de ton corps ou de tonre espíritage de ton coeur brisé 1 à un vous mettez les morceaux dans cette coupe 1 à 1 vous mettez les morceaux dans cette coupe 2 à un à un vous mettez les morceaux dans cette coupe il te semble que tu as ramassé tous les morceaux vous regardez une dernière fois avec ton ange gardien pour être sûr de n'avoir oublié aucun morceau et tu vois que tu as bien tout ramassé et que tout est dans la coupe elle te dit asseyons nous maintenant et occupons nous de réparer ton coeur brisé elle prend les morceaux l'un après l'autre et elle les emboîtent comme les pièces d'un puzzle à chaque pièce qu'elle prend elle te dit n'oublie jamais que ta valeur ne dépend pas de ce que les autres pensent de toi oui tu es différent nul ne peut le nier et c'est ta différence qui fait de toi un être merveilleux ne l'oublie jamais tu étais tellement concentré sur ces paroles que tu n'as pas vu qu'elle avait rassemblé tous les morceaux et maintenant devant toi dans ses mains il est à ton coeur il est là il est beau entier brillant tu vois bien qu'il a été cassé parce qu'entre chaque pièce il y a un petit espace et de cet espace il y a des rayons de lumière qui sortent et tu te rends compte que par ces espaces ton coeur rayonne il rayonne comme le soleil et tu sens ton coeur chaud et fort et ton ange gardien te dit tu vois quand quelqu'un te blesse ça fait mal tu es triste peut-être que tu as peur peut-être que cela te met en colère et quand tu ressens tout cela quand tu te sens perdu appelle moi et je t'aiderai à réparer ton coeur qui sera peut-être encore brisé par la méchanceté de quelqu'un que tu ne comprendra pas parce qu'on ne peut pas comprendre la méchanceté surtout quand on est un enfant merveilleux comme toi elle remet ton coeur qui brille comme le soleil dans ta poitrine et tu sens cette chaleur en toi et tu sens tout ton corps rayonné avec ce coeur qui rayonne en toi tu regardes les montagnes autour de toi et tu t'aperçois que la neige a fondu et que de magnifiques arbres d'un vert flamboyant ont poussé jusqu'au sommet des montagnes tu te sens plus fort et tu commences à comprendre que tu as le droit d'être toi même même si les autres ne comprennent pas qui tu es tu te sens aussi plus fort parce que maintenant tu te rappelles qu'il y a ton ange gardien qui est toujours là avec toi pour t'écouter et t'aider à réparer ton coeur brisé et un jour tu seras grand et tu te rendras compte que tous les gens qui ont été méchants avec toi oui c'est vrai ils t'ont blessé mais tu as su te relever plus fort à chaque fois ton ange gardien se lève et de temps la main tu lui prends la main et tu te lèves elle te serre fort dans ses bras et elle te dit qu'elle doit partir maintenant mais que tu peux revenir la voir au bord de ce lac à chaque fois que tu auras besoin d'elle et elle te dit au revoir tu lui dis au revoir et tu te rassier devant le lac maintenant tu sais que tu n'es pas seul et tu sais aussi que lorsque tes parents te disent que tu es un être magnifique ils te le disent parce que c'est la vérité et pas parce que ce sont tes parents il va peut-être te falloir un peu de temps pour en être persuadé au plus profond de toi à toi l'enfant qui m'écoute cette méditation est terminée si tu avais les yeux fermés tu peux les ouvrir maintenant et tu peux bouger tes doigts tes orteils tu peux bouger tes jambes et quand tu te sentiras prêt tu pourras te lever et reprendre le cours de ta journée avec le coeur léger moi aussi je te dis au revoir et n'oublie pas ce que ton ange gardien t'a dit tu es un enfant merveilleux ë ë ð ð ð ð ð ð ð Abonnez-vous !